Bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à la diapositive suivante, qui est ma diapositive de lien d'intérêt. Et pendant cette diapositive, je vais en profiter pour remercier les collègues et amis de la Société marocaine de cardiologie pour me donner l'opportunité de venir partager avec vous des données sur l'hypertension artérielle. La plaque suivante, s'il vous plaît. Alors, je voudrais commencer par des données françaises toutes récentes. On a publié ces données dans le journal clinique à l'hypertension cette année, en 2020. Et ce sont les données de l'étude Esteban. L'étude Esteban, c'est une population représentative de la population française qui nous donne des informations concernant le traitement antihypertenseur en France. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a 62% des patients qui sont sous monothérapie. Et les monothérapies les plus utilisées en France, ce sont les ARA2, puis les diurétiques, puis les IEC, puis les bêta-bloquants, puis les antagonistes calciques. Et vous voyez que pour les associations d'antihypertenseurs, les bithérapies les plus utilisées, ce sont des bloqueurs du système rénine-angiotensine, soit des IEC, soit des ARA2, avec le plus souvent des diurétiques thiazidiques. Sur la diapositive suivante, vous allez voir la proportion des hypertensions artérielles en France. Et si vous recliquez sur le passage des diapositives, on va voir, allez-y cliquer sur la diapositive, voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a 30% de la population adulte française entre 18 et 74 ans qui sont hypertendues. Et puis, en cliquant à nouveau, vous verrez que l'hypertension artérielle n'est connue que chez 55% des patients. Puis, sur la ligne suivante, on se rend compte que finalement, les patients hypertendus connus ne sont pas tous traités. Ils sont traités dans 72% des cas. Et donc, à la ligne suivante, on voit que ça ne fait que 47% du collectif complet des hypertendus qui sont traités. Et parmi ceux qui sont traités, c'est la dernière ligne. Eh bien, vous voyez, il n'y en a qu'un sur deux qui a des chiffres contrôlés par la thérapeutique antihypertensive. Sur la plaque suivante, vous voyez la situation en France. Et donc, on a les hommes à gauche, les femmes à droite. Et puis, on a les informations de 2006 qui étaient l'année où on a fait l'enquête nationale nutrition santé, donc l'étude d'avant. Et puis, 2015 où on a fait Esteban. Et donc, vous voyez que la proportion des hypertensions traitées et contrôlées en bleu foncé, eh bien, elle est restée exactement la même chez les hommes entre 2006 et 2015, c'est-à-dire 19%. Et alors, ce qui est absolument terrible, c'est que chez les femmes, les choses se sont aggravées en 10 ans. Il y a moins de femmes traitées pour leur hypertension artérielle en France en 2015 par rapport à 2006. Et il y a moins de femmes qui ont des chiffres de pression artérielle qui sont contrôlés par la thérapeutique. Sur la diapositive suivante, vous voyez la situation de l'hypertension artérielle dans les autres pays du monde. Et donc, vous voyez en Australie, au Canada, aux États-Unis, etc. La prévalence de l'hypertension artérielle reste très élevée chez les femmes comme chez les hommes dans tous les pays du monde. Alors, bien entendu, elle est plus élevée que ce qu'on vient de voir avec les 30% en France. Mais regardez bien, ici, on est chez des 40-79 ans. Tout à l'heure, on était chez des 18-74 ans. Ce n'est pas exactement pareil puisqu'on sait bien que lors de la deuxième et de la troisième décennie, il y a peu d'hypertension artérielle. Et puis, vous voyez la dernière colonne à chaque fois. Non, remettez la diapositive d'avant. Vous voyez la dernière colonne chez les femmes à gauche, chez les hommes à droite. Le taux de contrôle de l'hypertension artérielle, certes, il est un peu mieux chez les femmes que chez les hommes. Et oui, mes chers collègues, malheureusement, les femmes font tout mieux que nous. Mais vous voyez quand même qu'on est loin d'avoir l'intégralité de nos hypertendus traités qui sont contrôlés par la thérapeutique antihypertensive. Sur la diapositive suivante, on voit ce que propose la Société européenne d'hypertension artérielle pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et donc, ce que nous a présenté tout à l'heure le docteur Swally chez le patient qui a une insuffisance rénale chronique, ce n'est pas tout à fait pareil puisque là, chez le patient tout venant, sans insuffisance rénale chronique, vous voyez qu'on propose d'initier le traitement par une association avec, un, un bloqueur du système réminent-hypertensionnel de stérôme, soit un IEC, soit un RAA2, et puis en association soit avec un thiazidique, soit avec un antagoniste calcite. On va se limiter à la première ligne pour ces recommandations. Sur la plaque suivante, on a un petit article qui est passé inaperçu il y a tout juste un an dans le Lancet, mais qui est, je pense, un article absolument central. puisque vous avez dans cet article le fait que l'Organisation mondiale de la santé a rajouté dans ses médicaments indispensables les bithérapies antihypertensives. Et donc, ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y a, vous le voyez à droite de la diapositive, 1,4 milliard d'hypertendus dans le monde et que sur ces 1,4 milliard, il n'y en a qu'un sur sept qui est à la fois traité et contrôlé pour son hypertension artérielle. Et donc, nous sommes dans une situation, alors je ne vais pas dire d'urgence sanitaire, parce que vous allez penser que je parle du Covid, mais très franchement, l'hypertension artérielle fait beaucoup plus de morts par an dans le monde que le coronavirus. On en est à 10 millions de décès par an à cause de l'hypertension artérielle. Je crois qu'il y a eu 2 millions de morts à cause du coronavirus depuis le début de l'année. C'est absolument énorme, bien entendu, mais vous voyez que cette maladie chronique, aujourd'hui, est clairement hors de contrôle. Sur la diapositive suivante, on a les toutes nouvelles recommandations internationales pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Et ces recommandations nous proposent de pouvoir essayer de réduire l'impact de l'hypertension artérielle à l'échelle de la population mondiale. Sur la plaque suivante, on voit méta-analyse qui est une chose importante. Vous avez sur la gauche le niveau de risque cardiovasculaire et le niveau de pression artérielle. Et donc, vous voyez que plus on baisse la pression artérielle, et plus on réduit le risque cardiovasculaire, que cette réduction est statistiquement significative. Mais ce qui est extrêmement important, et il faut, je pense, qu'on puisse convaincre nos collègues médecins généralistes, c'est que même pour des niveaux de risque faibles, même pour des niveaux de pression artérielle qui sont modérés, il y a un bénéfice à baisser la pression artérielle des patients hypertendus. Sur la diapositive suivante, on a la proposition de l'objectif tensionnel. Et là, je pense qu'il ne faut pas couper les cheveux en quatre et que globalement, l'objectif tensionnel chez la majorité des patients, c'est de normaliser la pression artérielle, c'est-à-dire de réduire la systolique en dessous de 140, de réduire la diastolique en dessous de 90. Peut-être que chez les patients les plus jeunes, il faut être encore plus ambitieux et qu'avant 65 ans, il faut ramener la systolique entre 12 et 13. Et c'est probablement un bénéfice pour certains patients. Mais clairement, si on faisait déjà 140, 90, si on arrivait à normaliser la majorité de nos hypertendus à 140, 90, on aurait déjà fait un grand pas. La plaque suivante nous montre, alors c'est un peu petit, excusez-moi, mais nous montre la stratégie de nos experts internationaux qui nous disent qu'au-dessus de 160 sur 100, eh bien on ne tergiverse pas, on initie un traitement médicamenteux sans tarder, sans délai, et que chez les patients qui ont entre 14 et 16 globalement, eh bien on peut attendre l'effet des mesures non médicamenteuses, mais chez ceux qui sont en prévention secondaire, chez ceux qui sont insuffisants réneux, chez ceux qui sont diabétiques, chez ceux qui ont déjà un retentissement d'organes cibles, c'est-à-dire une hypertrophie lancéculaire gauche ou une micro-aluminurie, eh bien là, on a intérêt à initier le traitement antihypertenseur pour normaliser la pression artérielle de ces patients. Plaque suivante, vous avez ici la proposition des experts internationaux. Et donc rappelez-vous, il y a cinq diapositives, je vous montrais la proposition des experts européens qui nous laissaient le choix entre bloquer le système plus rajouter un antagoniste calcique ou bloquer le système plus rajouter un diurétique thiazidique. Eh bien, les experts internationaux ne nous laissent pas le choix et ils proposent qu'en première intention, eh bien, on puisse initier le traitement par une association IEC ou ARA2 plus antagoniste calcique de type dihydropyridine, c'est-à-dire des médicaments comme la nicardipine, la nifédipine, l'amlodipine et pas du verapamil, pas du dilithiazine. Et puis, il y a une petite différence aussi avec les recommandations européennes puisque vous voyez que la première étape pour les experts internationaux, c'est de donner une association de deux médicaments à faible dose et que la deuxième étape, c'est de donner cette association à pleine dose. Sur la plaque suivante, on a la justification de cette décision des experts internationaux. Et je pense que c'est vraiment un point important. Cette étude accompliche est une étude qui a comparé deux bithérapies antihypertensives avec d'un côté l'association IEC plus diurétique, de l'autre côté l'association IEC plus amlodipine. Sur la diapositive suivante, vous avez un point qui est très rarement atteint dans les essais thérapeutiques comparatifs qui est qu'on avait exactement le même niveau de pression artérielle dans les deux groupes. Et donc, ça veut dire que réellement, si on comptabilise les événements cardiovasculaires dans les deux groupes, on va pouvoir faire la comparaison à même niveau de pression artérielle. Donc, c'est vraiment la différence qui est liée aux médicaments et qui n'est pas liée à la baisse différentielle de la pression artérielle. Eh bien, regardez les résultats sur la diapositive suivante. Ils sont très impressionnants. Lorsqu'on est randomisé dans le groupe Benazepril-amlodipine, on fait 20%, 20% d'événements en moins que lorsqu'on est randomisé dans le groupe Benazepril-hydrochlorothiase. Plaque suivante. Ce que disent les experts européens et on va dire à tout seigneur, tout honneur, c'est d'expliquer que finalement, deux ans plus tard, puisque les recommandations européennes datent de 2018, ils estiment qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont proposé d'initier le traitement par une bithérapie à pleine dose et qu'en deuxième étape, on passe directement à une trithérapie. Eh bien non. Finalement, ils estiment que les recommandations internationales sont meilleures et qu'il faut commencer par une bithérapie à faible dose et que la deuxième étape, ce n'est pas de passer à la trithérapie, mais c'est d'augmenter la posologie de la bithérapie antihypertensive. Sur la plaque suivante, on voit donc cet algorithme de la Société internationale d'hypertension artérielle et j'ai encadré un élément qui, je pense, est un élément extrêmement intéressant. Et cet élément, eh bien, c'est qu'on ne propose pas d'associer, vous voyez, en troisième étape, l'hydrochlorothiazide, mais on propose d'associer un thiazidique-like, c'est-à-dire, globalement, l'indapamide ou la chlorthalidone. Et là, les experts internationaux ont décidé pour une première fois d'expliquer que tous les thiazidiques ne sont pas identiques et que les équivalents thiazidiques, indapamide, cortalidone, étaient supérieurs à l'hydrochlorothiazide et donc, on recommande de mettre en première intention un équivalent thiazidique et non pas de l'hydrochlorothiazide. Sur la plaque suivante, vous voyez que ce diurétique arrive finalement en troisième étape, c'est-à-dire, il arrive lorsqu'on a donné la pleine dose de l'association IEC ou ARA2 plus antagoniste calcique. Eh bien, si c'est insuffisant, à ce moment-là, on rajoute un équivalent thiazidique. Alors, idéalement, il faudrait donner des médicaments en monoprise à nos patients. Il faudrait qu'on puisse leur donner à la fois en étape numéro 1, en étape numéro 2 et en étape numéro 3, les doubles associations ou les triples associations sous la forme d'un seul comprimé. Mais malheureusement, la pharmacopée aujourd'hui ne nous rend pas toujours possible cette simplification du traitement antihypertenseur en matière de prise par les patients. Plaque suivante, s'il vous plaît. J'aimerais aussi insister, alors c'est souligné en rouge, regardez bien, j'aimerais insister sur un point des experts internationaux à propos des patients noirs. Eh bien, chez les patients noirs, ces experts nous disent qu'effectivement, on peut commencer par une association bloqueur du système antagoniste calcique mais qu'il y a aussi la place pour cette association qui est très sous-utilisée aujourd'hui, qui est une association antagoniste calcique plus équivalente yazidique. Et c'est vrai que dans certains essais thérapeutiques ou plutôt dans certains sous-groupes d'essais thérapeutiques, cette association antagoniste calcique plus diurétique équivalente yazidique avait un effet tout particulier chez les patients noirs mais peut-être aussi chez les patients âgés et très âgés et peut-être que cette association a un potentiel très intéressant en matière de réduction du risque cérébro-vasculaire. Alors, sur la plaque suivante, la question que je pose c'est finalement est-ce qu'il faut suivre les recommandations européennes et internationales et est-ce qu'il faut proposer à nos patients une bi-thérapie d'emblée, c'est-à-dire d'initier le traitement par une association de deux anti-hypertoncères. Alors, en France, on est un peu gênés aux entourdures à propos de ça puisque les recommandations européennes nous disent de commencer par deux médicaments, les recommandations internationales nous disent de commencer par deux médicaments, mais les recommandations françaises nous disent de commencer par une monothérapie. Et en théorie, en France, les bi-thérapies n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché pour l'initiation du traitement anti-hypertoncères. C'est-à-dire que c'est un traitement de deuxième intention mais pas un traitement de première intention. Alors, sur la diapositive suivante, je vous rappelle des recommandations qui ont 10 ans, qui sont des recommandations canadiennes et je considère encore 10 ans plus tard que ce sont les meilleures recommandations sur le marché. On nous dit qu'on peut associer deux médicaments de première intention comme traitement de premier recours si la pression artérielle dépasse les valeurs cibles de plus de 20 mmHg dans le cas de la PAS ou de plus de 10 mmHg dans le cas de la PAD. On ne vous dit pas qu'il faut le faire, on vous dit qu'on peut le faire. Et donc, le message est simple, si vous avez un patient en consultation qui a au-dessus de 16, alors pas juste une seule fois, mais confirmé une pression artérielle au-delà de 160 mmHg pour la pression artérielle systolique, nos collègues experts canadiens nous disent vous pouvez commencer le traitement par une bithérapie. Moi, je préfère ces recommandations où on ne nous impose pas de choisir entre la monothérapie comme les recommandations françaises ou la bithérapie comme les recommandations européennes ou internationales, mais où on nous propose nous cliniciens de pouvoir choisir en fonction des caractéristiques du patient, en fonction de la relation qu'on va avoir avec tel ou tel patient. On a de temps en temps des patients qui ont très peur des effets secondaires, on a des patients qui ont déjà eu des effets secondaires écathérapeutiques et donc chez ceux-là, il faut à mon avis faire très attention à la hiatrogénie. Plaque suivante, ça va être ma dernière plaque et donc je voudrais vous faire passer deux messages et vous poser deux questions. Le premier message, c'est que l'épidémie d'hypertension artérielle dans le monde est hors de contrôle. C'est vrai dans les pays riches, c'est vrai dans les pays industrialisés, c'est vrai dans les pays intermédiaires, c'est vrai dans les pays les plus pauvres. On a un vrai problème, c'est le premier tueur au niveau international, l'hypertension artérielle. Que l'on décide de commencer ou de ne pas commencer par une monothérapie, il faut clairement se dire que si on veut contrôler la majorité de nos hypertendus, la monothérapie doit être l'exception dans l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, en France, vous avez vu, c'était la majorité, 62%. Donc, chers collègues, chers amis marocains, ne prenez pas la France comme exemple. On ne fait pas bien en matière de traitement de l'hypertension artérielle. Et puis, je voudrais poser deux questions. est-ce que la bithérapie doit contenir obligatoirement un bloqueur du système réuni dans l'hypertension de l'hypertension? Je n'en suis pas sûr. Et je pense que la bithérapie antagoniste calcique, diurétique, qui est équivalente et azidique, a de beaux jours devant elle. Et puis, est-ce que la bithérapie doit être initiée dès l'initiation du traitement? Est-ce que c'est le premier traitement, la bithérapie? Eh bien, moi, je dirais que plutôt que d'avoir des recommandations directives et dogmatiques, laissons un peu les cliniciens choisir parce que la liberté, c'est quand même très important. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada